Nous sommes partis à la rencontre de Nicolas, responsable de la base d'Aviron de Saint-Cassien, qui nous parle des points forts de son lac pour la pratique d'Aviron. L'Aviron est un sport d'endurance où il faut de longueur de pratique sur l'eau. C'est un lac qui est déjà très apprécié par les stages des équipes nationales, équipes de France féminines, qui viennent depuis des années chez nous. La préparation d'un collectif nécessite d'avoir un bon climat. Situé en Côte d'Azur, le lac bénéficie de tous les avantages du climat méditerranéen. Donc grâce au climat méditerranéen, du coup avec une température qui est très agréable, et on n'a que 5 jours depuis en moyenne l'hiver, c'est quand même idyllique pour pratiquer. Le lac bénéficie d'une implantation en Y offrant les meilleures conditions devant au rameur. Il y a deux axes avec les bras où on peut naviguer, ce qui peut permettre, même s'il y a un peu de vent, de pouvoir toujours se mettre dans une zone calme. Il a une longueur naturelle de 5,5 km, on peut s'entraîner sans s'arrêter. La pratique, on a une chance au niveau de l'ac de Saint-Cassien, c'est qu'elle est exclusivement faite pour l'aviron. Il y a très peu de loisirs extérieurs qui vont générer des vagues, gêner les rameurs. Le lac est très large, on peut s'entraîner à plusieurs bateaux l'un à côté de l'autre et pouvoir se croiser dans les deux sens. Situé au pied d'un massif forestier, la base de Saint-Cassien est au port d'un parc naturel boisé. Il y a plein de pistes qui sont très agréables. En pleine nature, pouvoir faire des séances de préparation physique telles que le vélo ou les séances course à pied. Le lac de Saint-Cassien va jouer un rôle majeur dans la préparation des équipes étrangères pour les Jeux Olympiques en 2024. Musique 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 Sous-titrage ST' 501